Et vous arrivez à un moment dans une grotte un peu humide, voire dans une rivière souterraine. La grotte s'est un petit peu calmée, mais pas tant que ça. Que faites-vous ? Petite cuir est content, il y a de l'eau. Mais Makoto il regarde un peu autour en mode on fait quoi, on continue, on avance. Il va suivre en fait. Ah il cherche aussi, non il cherche aussi s'il y a le mec bizarre de tout à l'heure, Morgane quoi. A priori il est parti, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut se dire aussi, par exemple. Bon bah il le cherche pas. La question c'est surtout est-ce qu'on a conscience qu'on peut marcher jusqu'à quelle hauteur monte la flotte en fait ? Oh non, vous avez de la... C'est très bas, vous avez de la peindre jusqu'aux chevilles à chaque fois, c'est la même chose. Bah, du coup je pense que tout le groupe avance, enfin... Si la grotte tremble et qu'elle menace de s'effondrer, on va pas s'attarder. Alors il y a à ce niveau là, vous allez tous me faire un test, l'agilité, la gestion. Non bah, raté. Raté. De toute façon il n'y en a aucun des deux qui a réussi. Euh non, ça passe pas. Vous allez vous rendre compte très rapidement que l'eau dans laquelle vous pataugez n'est pas très 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 hyper normale. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous allez voir l'eau commencer à bouger dans cette direction et commencer à former une sorte de monticule qui commence à grossir, grossir, grossir et vous voyez apparaître un élément à dos. Du coup on reprend le même turn order ou on refait un nouveau turn order ? Non, non, regarde. Ouais, je sais pas, il a disparu quand on a changé de map. Moi j'ai changé de map. Ah oui ! Ah, donc Makoto il va... Attends, c'est lui il n'y d'abord. Oui pardon, pardon. Parce que du coup si tout le monde est comme moi on a plus du tout le turn order, il n'y a plus que toi qui l'a en fait. Je le vois, je le vois. Ouais ! J'ai fait un bon jet ! Et l'UNI elle va se décaler et... Essayer d'envoyer un éventail ! Ça passe pas ! Son éventail c'est comme la pierre de Druel d'Ebel. Je pense que Simon va pas s'attarder. Bah Simon il voit quoi comme voie de sortie ? Bah il voit le sud mais s'il s'avance un peu il remarque que c'est comblé. Il voit qu'il y a un rocher qui comble. Là il voit qu'il y a un autre rocher qui comble et... Au nord également. Ouais du coup il y a aucune issue qui lui perd ça. Non mais il va faire un jet de mental. Et prier pour qu'il réussisse. Ah non ! Bah je crois qu'il y a raté. Ah c'est vrai qu'il y a raté pas beaucoup même. Il va avoir un petit désavantage mais à mon avis vu qu'on s'approche de la fin. Il va crier au passage... C'est pas par là la sortie ! Voilà. Chez Albit il va juste cesse en essayant de venir par là pour se visser, pour aller un peu plus haut. Il va juste se gameller dans la flotte parce que c'est critique. Oui c'est à peu près ce que j'avais en tête. Nobuy va se faire aider par Mejuto pour se hisser au sommet et être un peu plus protégé. A Mejuto va se diriger vers l'élémentaire et va essayer de servir à quelque chose parce que pour le coup elle est toute seule au contact. Elle va crier. Ah foutu pour foutu. Courez ! Et donc là Ilkaren, Lueni, pour les PJ et pour Makoto qui sont assez loin. Je vais pas leur faire tirer le gilet passant sur moi justement. Mais Ilkaren et Lueni, faites moi des tests d'agilité. Avant, attends, je regarde si ça passe au truc. Oui ça passe. Faites moi des tests d'agilité. Ça passe ? Oui c'est bon. C'est bon. Vous arrivez à esquiver de justesse car vous voyez le corps d'Amejuto qui commence à briller, briller, briller de plus en plus. Et boum. Boum genre... Kamikaze. Boum genre un peu kamikaze, oui. L'élémentaire qui s'effondre. Mais vous la voyez toujours debout. Un peu essoufflé quand même. R qui malheureusement a été balayé par l'explosion. Par contre si je peux la soigner, je la soigne. Non non, elle est pas blessée. Elle est vraiment essoufflée. Ok. Ah oui non, c'était pas une attaque suicide. C'était vraiment une attaque en mode j'arrive au corps à corps, je fais tout sauter autour de moi. C'est ça. D'accord. Je pensais qu'elle-même serait prise dans le truc. Non. Non non. Elle peut. Si elle est vraiment très très faible. Mais sinon... J'imagine qu'après vous allez vous mettre au sec. Ouais c'est mieux. Petite cuillère, viens avec moi. De toute façon on va surtout chercher la sortie quoi. Et vous allez me faire des jets de montagne. Il y a une pierre qui bloque le passage là-haut. Oui. Attends. Ah oui, on croit qu'il faut. C'est bon, ça passe. Ouf. Attends. Ah. C'est bon. Ah ah. Ah ah. Nel Kanen, tu réfléchis un peu et tu remarques tous les cailloux ils ont un aspect assez étrange. et t'as déjà vu ça dans des bouquins dans des... Enfin, d'arrosser un petit peu aussi. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Les Nelkan, t'as déjà vu ça, ce genre de choses dans des bouquins. Si tu regardes bien les cailloux, tu remarques quelques fois, ils bougent un petit peu et tu te dis c'est peut-être des élémentaires de pierre. Je me dis c'est peut-être ou c'est sûrement. C'est peut-être fortement des golems de pierre. Surtout le gros là qui est en haut à droite. Le gros là en haut à droite tu vas me refaire un jeu de mentale en t'approchant de lui. Parce qu'il y en a deux en fait. Il y en a deux en fait. Moi je parle du gros en haut à droite mais en fait j'ai vu qu'il y en avait un deuxième là. Celui-là tu as déterminé que c'était un élémentaire de pierre. Donc celui qui est en haut à droite. Non, celui que je ping. Bref, celui qui est à côté de Finder, t'as déterminé que c'était un golem de pierre. D'accord. Après est-ce que tu te rapproches de celui qui est tout en haut ? Je vais l'examiner de loin aussi si possible. Très bien quand même mais compagnons au passage. Fais-moi une autre thèse de mentale. Ouh ! Alors, t'as fait une récite critique. Ce n'est pas un golem de pierre et en plus tu sais exactement où frapper avec la bonne force pour détruire le caillou direct. Mais ben je vais pas m'en priver si c'est pour débloquer la sortie. T'as pas assez de force toi par contre tu peux éventuellement poser Camushto là. Ton Camushto va s'approcher va frapper avec son bâton et vous allez voir le caillou se détruire. Et la sortie, l'air frais de la sortie gicle dans vos chevons. Oh, la sortie, enfin ! Et vous allez débarquer dans une petite clairière. Oh, enfin la sortie ! Vous allez en libre. Camushto est content ? Quand tu dis à l'orée de la forêt, on ne voit pas du tout, on n'aperçoit pas la fumée de cheminée ou quoi que ce soit pas trop loin. Euh... Alors, vous pensez que le village de Taureau c'est à l'opposé de cette petite grotte et en plus il est enclavé entre des falaises donc non, on ne pouvait pas le voir. Par contre, la ville d'à côté, Wartag, qui est une grosse ville commerciale, vous la voyez un peu plus loin, vous voyez des velutes de fumée un peu plus loin sur la route. Mais ça sera, on va dire, à 6h de marche, on va dire. Enfin, mon coteau, il ne réagit pas trop sauf qu'il est content mais du coup, voilà. Bah, il est content pour quelles raisons ? Bah, il est content parce qu'il est vivant. Et on est sorti de la caverne. Et il est sorti de la caverne et en fait, il est content parce qu'il va y avoir de l'aventure qu'il y en a déjà mais en fait, je pense que l'adrénaline aussi est encore là et tout ça, ça l'énergie. Même s'il est un peu fatigué quand même. Du coup, Simon va intervenir et pointer du doigt les traces de fumée et de civilisation. Il semblerait que le chemin soit par là. Et, euh... Du coup, vous empruntez tous le chemin ? Bah, ça dépend de l'heure de la journée et puis du temps qui s'est écoulé mais on va peut-être bivouaquer avant de reprendre la route. C'est vrai. Est-ce que vous dites amener un... un ordre de passage ? Hum... Bah, l'île-caleine toujours pas première. Ça, ça ne surgira pas. Celui qui a le plus de social en premier. Non, justement. Pas dans la nature, non. Bon, on va juste nous ouvrir. Eh, voilà. Simon, juste derrière. Oh, Makoto, ça ne le dérange pas d'être trop... pas trop derrière et pas trop devant et pas trop au milieu donc un peu plus devant. L'île-caleine va de toute façon suivre Simon pas très loin dans tous les cas. Ça va comme ça ? Oui. L'UENI et Amel Jisoto et Simon vont faire un jeu de mental. Simon réussit. Amel Jisoto vous faites une récite critique. Non, ça ne passe pas. Simon qui va mettre un bras et ramener sa marche. Attendez, il y a un truc chelou là. Et du coup, il y a Amel Jisoto qui va s'envoler un peu plus haut. En effet, il y a un truc chelou ! Vous allez la voir foncer sur a priori une personne qui est cachée dans les fourrées et lui mettre la max. Ah ! Non mais... Ouais ! Bon. Elle va presque rentrer dans les fourrées. Vous allez juste voir son bâton du coup s'agrandir et faire les max de dégâts du coup. Ah oui, non du coup. Non, son bâton ne va pas s'arranger. Et du coup, si on reprend le tour normal, le plus grand c'est Luenie. Que fais-tu ? Je vais tenter de réinvoquer Tigrou. Ah bah voilà ! Tu n'épuises même pas tes épées pour ça. Tu peux l'invoquer tout ce que tu veux. Et Tigrou, il va apparaître directement vers la menace. Simon ? Ben, il va aller aider Amel Jisoto et puis mettre un coup d'épée. Par contre, je veux bien que tu lui dévoiles de la nappe s'il te plaît. T'inquiète, on va voir quand l'un de vos personnages principaux... Bon, c'est bon. Un des six, plus deux. Non, plus ça. Oui, plus, plus un peu. Je vois que j'ai dit plus deux. Quatre. Cette personne là se fait marrer la tronche. On ne sait même pas qui s'aime, elle se fait marrer. Non mais quelqu'un va être content qu'elle se fasse marrer. Nobuwi va se mettre par là. Pas en plein milieu mais voilà. Et Nobuwi va se concentrer. Non, ça, ça passe tout juste. Il y a sans doute de ce côté là aussi. Mais juste tout va contre-attaquer. Enfin, va réattaquer, je veux dire. On ne pense pas. Il Kalienne. Tu vois qu'il y a des lianes là qui ont été invoquées par Nobuwi qui s'agitent dans tous les sens. Bah du coup, elle va juste s'asseoir et attendre. contre un tronc d'arbre. Tu peux faire plein de choses. Non, mais elle va s'asseoir et attendre. Je suis préparé à lancer un sort mais... Bah tu peux faire un saut de génération pour aider les autres. Il n'y a pas besoin. Il n'y a personne qui a perdu de PV et apparemment on n'est pas vraiment en danger pour l'instant. Ça, tant ça là. Ouais, mais là il y a pas mal de tatane donc je comprends son point de vue. Elle va juste se préparer pour la prochaine action c'est tout. De toute façon, elle ne va clairement pas s'approcher de la menace dans tous les cas. Euh, par contre... Attends, si tu te mets là je vais te demander un jet de mental. C'est bon. Ça passe le mélange. Tu ressens qu'il y a une personne dans cette direction-là. Alors, elle va peut-être pas s'asseoir mais elle va s'adousser à l'arbre et puis elle va attendre pour pouvoir lancer un sort. Ok, bon, tu auras un petit bonus à ton tour. Bah, Gourou, il va pas bouger parce que la menace elle est soit là soit là bon d'accord vous voyez pas ce que je suis en train de faire mais en gros je pense que les menaces et euh... Quoique, si, il va peut-être approcher vite fait pour voir ce qu'il y a dans les buissons mais pas trop non plus tu vois, genre, comme ça. J'avance, genre que j'avance, genre que j'avance, S'il est curieux quand même, j'ai envie de savoir. Fender et Ojo aussi vont faire un jeu de mental. Ah, Ojo, c'est mon Pokémon. Je suis désolée. Mais il a rien en mental. Bah oui, non mais c'était sûr, il a rien en mental, Fender. Ojo. Euh, Ojo, il rate. Ah, merde, j'encore. C'est un échec critique. Majeur. Un échec majeur. Un échec majeur. Et bah, il y a tout simplement un ennemi qui va tenter d'attaquer. Je suis bien tenté. Eh, j'ai bien, heureusement que j'ai dit tenter, hein. Bon bah, vous allez voir tout simplement un ennemi se rétamer la tronche derrière. Bonjour. Tu te rappelles, Elendel, comment Elendel s'est... Oui. Pareil. Tout pareil. Et Luigi, tu reconnais, ce sont les assassins du client Hanaka. Ok. Encore eux. Super. Mais c'est pas possible. Du coup, Fandar, c'était juste un gène mental qu'il a fait, donc il peut encore... Eh ben, il va sortir son épée et tenter d'aller attaquer le gars à côté. Ça passe. Épée en mousse. Écoute, l'assassin est à terre. Il a fait un échec critique. Je crois que je t'accorde les foules de maïs. Surtout que... Oui, j'ai dit que réussite échec critique... C'était... Là, c'était un échec majeur qu'il a fait pas un échec critique. Il a fait 90. 95. T'as raison, t'as raison. Ah non, il a fait 95. j'ai vérifié. T'as raison, t'as raison. Bien joué, bien joué. Du coup, il perd un point. Hop, Makoto. Bon, Makoto, il va éviter de penser au combat, il a plus son truc. Enfin, quoi que. Si, Makoto, du coup, il va aller se rapprocher, voir ce qu'il y a dans les buissons, du coup. Et éventuellement attaquer s'il y a un truc dans les buissons et si c'est attaquable ou c'est dans les buissons. Ça, c'est les lianes de Noburi si tu veux atteindre ce qu'il y a dans les buissons. Oui. Contourner. Ah, donc il y a, en fait, j'ai mal compris, il n'y a rien dans les lianes, c'est dans les buissons. Soit là. Soit là où. J'avais mal compris vu qu'il y a des lianes, des buissons, enfin, bon, il va là-haut. Voilà. Ouais, ok. Et il attaque s'il y a matière à attaquer et je sais pas que tu me dis s'il y a matière à attaquer. Fais-moi j'utilise un G. Ok. Ça passe. Si c'est force, ça passe. Oui. On va dire que tu vas prendre une personne à revers et s'attendait pas à se faire attaquer par des lois de crâne. Donc fais-moi tes gètes dégâts. Ah, j'ai déjà oublié, j'ai perdu ma fiche. Je crois que c'est un des 6-1. Parce que c'est un tout qu'en bois. Ouais, je crois que c'est ça. Je vérifie. Un des 6-1. C'est bon. Deux. C'est déjà ça. Tu lui donnes le coin bagne. Vous voyez ? Non, c'est juste pour petit vent. Pense à faire jouer tes invocations et tes familiers quand c'est à ton tour aussi puisque accessoirement tu as la petite cuillère et Ojo. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pensé, ça me plie. Bien joué, Alina. J'ai pensé. Très bien joué, très très bien joué. Bah, est-ce que je peux dire qu'aussi de son côté au jour, il attaque le bonhomme vers Finder. Ok, on va essayer un 2-100. Merci, j'ai... Hop. Ça passe... Ah, pas 5. Un Zegamax. Et en plus, il s'est empoisonné. Tadam. Et petite cuillère. Ah, et petite cuillère. Oh, petite cuillère, il va rester vers Gorou pour une fois. C'est au tour des ennemis. Lui, il est très mal, il va tenter de fuir, tel un lache. Il va réussir à fuir, comme un lache. Lui, il va s'avancer. Chemin, lui, il va essayer de t'attaquer Makoto. Donc, Makoto, il va... Donc, soit tu fais ton esquive, soit... Mais... Ah, oui, esquive. Mais, esquive, esquive, c'est quoi ? C'est agilité ? Le truc ou ta case ? J'ai 25 ! 25 ! J'ai un échec critique ! En plus, c'est rarement assez critique. Donc, les full dégâts de l'assassin, ça fait... C'est un double wakizashi, donc 2 des 4, 6. Aïe ! Il me reste 4 points de vie. Il a mal. Il a vraiment mal. Oui, lui, il va attaquer Ojo, Fandar... Ojo, il a fait plusieurs dégâts, donc il va attaquer Ojo. Enfin, il va tenter d'attaquer Ojo. 11. Ojo peut connaisser d'esquiver. 1 des 100 pour Ojo. Il a 55 en Asie. Ok, souris, 47. Sous l'esquive passe. L'ennemi a quand même fait une belle réussite. Donc, il va bloquer entre guillemets la moitié des dégâts. Donc, il va juste faire un déquatre. Bon, bah, voilà. Il se prend juste un petit point au lieu de... Au lieu des 2 des 4 habituelles. Voilà. je veux enlever un... Luini. Luini, Luini, Luini... Alors déjà, il n'y a toujours pas la reveal de la map par là. Non. Juste du côté de Makoto, je vais le faire parce qu'il y a Makoto, c'est un personnage principal. Mais par contre, tu sais qu'il y a un personnage là et Harkin est en jeu que c'est une bête sauvage que je peux choper. il va tenter. Vas-y, j'ai de force. Ça passe. Et 1 des 6. Allez, mets-lui un bon gros coup de papette. Ça va. Voilà, je ne le fais pas esquiver parce que c'est une attaque de bête sauvage. Non, tu as fait 4 points de dégâts, pas 1. Voilà. Et Luini. Et Luini, 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 va aider le Padré. En vrai, je me dis que tu avais le temps d'aller au CAC, je crois, parce que tu as plus de compétences. C'est plus de force. C'est plus de force que la gérison. Ouais, ça joue à 5 points. Eh ben, écoute, elle va tenter un coup d'éventail mais au corps à corps. Un coup de dagu éventail. Oui. Ça passe. Ah oui, évidemment, mais en plus, je veux dire, même si je l'avais lancé à 33, ça passait, tu vois. Ouais, c'est juste les dés qui ne veulent pas. Je te jure. En tout cas, on peut dire que Luini a des fans. A des fans. Des éventails. Ah, c'est un anglais, d'accord. Ah, puis évidemment, je fais full dégâts. Bah oui, bah oui. C'est un des cas de plus. Un d'ailleurs. Ah, juste le cœur brisé là à côté de Simon, c'est un des avantages, c'est ça ? Que je pourrais activer quand je veux ou pas. D'accord. C'est toi qui l'active, c'est pas sur la prochaine action. Non, non. C'est comme pour ton avantage. pour ton avantage à toi, je sais que c'était pas sur la prochaine action de magie. Oui, puisqu'elle a passé le temps à... Enfin, le tour à se préparer. Bah, Simon va continuer d'essayer d'attaquer au corps à corps. Donc, il va courir après l'assassin et puis essayer de redonner un coup d'épée. Et là, par contre, je crois que... Non, il rate de l'un. Bon, tant pis. Le boui va se mettre derrière ses propres lianes. Il va sortir son katana parce qu'il a quand même un petit katana impériale et il va attendre patiemment. Amedi Soto va se mettre par là, sortir son bâton. Je bouffe. Elle va étendre son bâton au maximum et il y en a un qui va se prendre le bâton en plein dans le foie ce qui fait très mal. L'ilkalienne. T'as invoqué un truc, non ? Non, non, elle va juste lancer un bouclier sur Makoto. Ok. A moi ! Elle a bien vu qu'il s'était pris un seul truc dans la tronche. Du coup, avec un bonus, 75, ça passe ? Oui. Ça passe. Du coup, Makoto, au lieu d'avoir 5 points d'armure sur la 10... Ok. J'enlève l'avantage, c'est ça ? Oui. L'avantage lui a donné 10 points d'armure au lieu de 5. Golouf, est-ce que on fait quelque chose ? Alors, il voit Makoto se faire taper... Ah non, il y a des liens. Bon, il ne voit pas Makoto. Il peut deviner Makoto se faire taper parce que Makoto a quand même crié. Oui, c'est vrai. Ça a dû faire vos peaux. Donc, du coup, il va s'en secousse avec des cuillères peut-être et il va taper le monsieur ou la madame ou la chose. On touche pas à mon copain ! Personne ! Ouais, c'est ça, littéralement. On touche pas à mon copain ! Ah, attends, je crois qu'il a tout égal et il se... Ça passe pas. Et il se rate. Il a tout à 50%. Oui, mais il n'y a pas Maître Vendredi derrière. Non, il n'y a pas Maître Vendredi. Maître Vendredi ! Du coup, Fahindar... Fahindar... C'est peut-être lui qui va t'aminer le ninja. Ouais, je sais pas, c'est avec ma chance au dé, Oui ! Là, tu fais les mêmes dégâts. Tu fais les mêmes dégâts ! Non, mais il pourfend son ennemi. Son ennemi, il est au sol en train de saigner au prochain tour, il est mort. Enfin, sa prochaine action, il est mort. Il lui reste un HP, il est empoisonné. Ah oui, c'est ça. Makoto. Alors déjà, on va faire des invocations. Petite cuillère, il va faire pince-moi au truc. Faut que ça passe. Faut que je regarde. 1,2,4. Parce qu'il n'a que 15 en force. Il n'a que 15 en force ? Ah oui, c'est vrai. Il n'a que 15 en force. C'est pas grave. Non, on avait dit que c'était sur l'agilité, donc non, vas-y. Ok, donc, attends, troll, 1,2,100. Non, ça passe pas. Je crois que ça passe pas. Bon, bah ça passe pas, petite cuillère et chou. Du coup, le ninja, là, qui reste, enfin, Il va mourir, le poison, le prochain tour, le saignement, tout ce que tu veux. C'est ça. Mais il en reste un, enfin, en bas et là-bas, c'est ça ? Oui. Ok, bon, il n'y aura peut-être pas le temps d'atteindre celui-là-bas, je pense. Donc, ce qu'il peut faire, c'est aller aider le Makoto, quand même. C'est un peu son invocation, on n'oublie pas. C'est son Pokémon. Même si c'est le papa de lui. Est-ce qu'il peut attaquer celui-là, Makoto ? Il est assez proche. Attends, faut pas que je me trompe de perso. Bon, bah ça fonctionne, parce que ce mec, tata, je fais encore les dégâts complets. Bonjour. Nickel. Je suis très fort. Et, et en plus, l'assassin est empoisonné. Et en plus, l'assassin est empoisonné. Et du coup, Makoto, il en profite pour donner un coup de Pokken, forcément. Bon, est-ce que ça va marcher ? Attends, faut pas que je me trompe. Trop de perso, trop de perso. Ça passe. Un délice moins un. Un délice moins un. Oh, merci. Franchement, franchement, heureusement que t'es là, parce qu'à chaque fois, je oublie tout. Un petit coup de bâton, voilà. Tous les ennemis, lui, il va attaquer Byerkin, parce qu'il lui a fait plusieurs dégâts. Ça passe. Portez un esquiver qui n'ouvre. Un esquive. d'autant que c'est un tas de phage, donc il peut totalement esquiver. Ça passe. Il peut même esquiver de ses deux côtés, comme ça, comme d'ailleurs, il reste à côté. Entre Guru Makoto et Ojo, le plus dangereux, c'est Ojo, donc il va essayer d'attaquer Ojo. Et ça passe pas, ça passe pas, tout simplement. Ojo bloque l'attaque et l'assassin qui est là, on va tenter un an, c'est tout. Sur Améji Soto, ça passe. Bon, même si il n'y a pas beaucoup d'agis ou d'agis, elle esquive pas. Et un petit d'4. Bon, bon, ça égratine l'armure de Mélis Soto. Lueni. Lueni, Lueni, Lueni. On va tenter de terminer le quai qui est là. Il est mort. Oui, il est en train de mourir. Non mais t'as fait jouer les assassins, il restait un point de vie, t'avais dit qu'il avait cru au tour d'après. Oui, c'est ça. Ah oui, il est empoisonné, non ? Oui, donc il est mort, donc c'est bon. Donc, Lueni, elle va aller avec un autre. J'ai juste oublié de dire qu'il était mort, mais il est mort. C'est là. Et puis, on va retenter de lancer l'éventail, mais là, ça ne va pas marcher parce qu'elle n'est pas encore à corps. Non mais... Voilà ! Voilà ! Mais c'est une vanne, en plus, c'est quasiment les mêmes stades, quoi. Non ! Ce qui est bien, c'est que Lueni a un éventail de fans diverses et variés. C'est ça. Et du coup, Erkine... C'est varié. Et du coup, Erkine, il va tenter un coup de la patte. Ouais. Là, par contre, l'assassin va tenter d'esquiver, il ne faut pas déconner. Ah, pardon. Il n'y a rien. C'est juste un échec majeur, du coup, on a dit... Échec majeur octroie une chance de contre-attaque. Une chance de contre-attaque ? Est-ce que j'ai une chance d'esquive ? Non, parce qu'un coup, normalement, ça va faire effet boule de neige et on ne s'en sortira jamais dans un combat. Si chacun y a un réussi. Tant que point de dégâts, pour les rires. Aïe ! Bouv'bête. Je tiens quand même à remarquer qu'à part Makoto, personne... À part Makoto et les invocations, personne n'a pris de dégâts sur sa barre verte. Ouais ! Même Makoto, ça va aller. Simon ? Bah, Simon, il est toujours au corps à corps, donc il va re-trente-à-un coup d'épée. Oui. Tentative d'esquive. Tentative d'esquive. Réussi. Nubui. Nubui, en vrai, son magie, il a un peu plus de l'aise. Donc il va rester à côté de sa protectrice. Amidjusto qui va foncer vers lui, tout simplement. Tata Kai. Ouh ! Gros Tata Kai, là. Vous voyez une gerbe de sang sur cet assassin qui sort de sa bouche. Et, Lil KVN, c'est à toi. En gros, il l'a reçu à toi, quoi. Non, il l'a pas reçu à toi, mais il l'a bien touché. Par le cri de douleur, j'ai pu comprendre que Makoto avait pris des dégâts réels. Du coup, tout à l'heure, quoi. Oui, moi-ci, je vais soigner ma coteau. Oui, merci. C'est bon. Et du coup, tu récupères trois points de vie. Oui, c'est le montant de PM dépensé qui restaure des points de vie. Oui. Du coup, tu veux faire jouer trois points de vie. Ok. Golou, il attaque l'assassin. Imagine. Bon, je vais tirer avec Makoto, mais du coup, ça passe pas quand même pour Golou, voilà. Non, mais c'est pas avec qui, je vais le renseigner. Faendar. Faendar, Faendar, il est où ? Tout au fond. Il est tout au fond. Faendar, il va s'approcher et terminer son coin. Parfait. Makoto. Il y a toujours le ninja qui est entouré de absolument toute l'équipe de Makoto, là. Il reste beaucoup. Enfin, je sais pas si on a le droit de savoir ça, s'il reste beaucoup de points de vie. Il est en train de s'éloigner. Il est en train de s'éloigner. Ok, bon, bah, Ojo, vas-y, si tu peux, achève-le. Vas-y, Papa Ko, Papa Ko, je sais plus parler, ça y est. Papa Ko, et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Si je refais le... Attends, un des cas de plus un, j'ai failli faire le truc de Makoto, bien évidemment. Bon. Un peu moins fou le dégâts. Il est au sol. Makoto, va-t-il achever son premier ennemi ? Non, parce qu'il a jamais tué personne, alors je le vois pas tuer quelqu'un maintenant. Donc, il le regarde et il fait de chez. Enfin, non, il fait pas de chez, mais il est là. Ah, c'est le vent. Très bien. Pas, peut pas, ouais, j'allais dire par contre petite cuillère peut essayer de le pincer quand même mais... Oui. Le petit cuillère il s'en fout un peu de... on va essayer, bon. Il va le niaque. Ouais, voilà, il va le niaque mais ça passe pas donc il le niaque pas. Il le niaque, mais le niaque il le niaque la chaussure donc ça compte pas vraiment. celui qui est en face d'Amesisoto. Ah, ça passe. Je suis presque déçu que ça passe. Et celui-là va tenter d'attaquer Erkine. Parce qu'entre un homme a priori normal et un animal esquive d'Erkine bon, raté. L'Uni. Il va tenter de lancer. rentre. Tu vas y arriver un jour. Ah ! Oh ! Réussite majeure. C'est black. Ah mais non. Un des six. Il n'y a pas de plus. Non, pas encore. Ouais ! Eh ben voilà ! C'est le bon éventail. Il est mort ou pas encore ? Non, il est à peu près dans le même état qu'Amesisoto, la mise. Eh ben, Erkine, de toute façon, il va tenter un coup de papatte. Oui. Coup de papatte. Oui ! Il va tenter de le faire esquiller parce que c'est pas un cryptique. Et... Non. Non. Il esquivera pas. Vas-y. Il est au sol. Il est au sol. Il est en train de saigner. Il va peut-être pas mourir au prochain tour. Mais il est au sol. Il est en train de saigner. Simon ! Je pense que Simon va peut-être le désosser. Cheve-le, Simon ! Vas-y, Simon ! Bonne question. Est-ce qu'on essaie de le capturer vivant ou est-ce qu'on essaie de le tuer ? Il sent qu'il y en a peut-être un encore qui est capturable vivant vers Makoto. Non, parce qu'il est en poisonné et il va créer au prochain tour. Il est à terre. Ouais, non, Simon va juste s'approcher, désarmer, mettre un genou sur le dos de l'assassin et puis l'immobiliser pour s'assurer qu'il ne bougera plus. Ok. Et puis en plus, il n'a pas vu ce qui se passait. Il était concentré sur l'assassin. On peut dire qu'il a travaillé terminé. Exactement. Courageusement, il va s'approcher et va mettre son katanas sous la gorge du mec. Mais pour faire comme sinon, on va pour le tuer. Ouais, juste est sûr que le mec ne va plus bouger. C'est ça. Mais juste au... Je ne sais pas, le mec est... Bon, le mec est très mal. Bon, voilà. Ça va durer un peu longtemps, mais elle va finir par le mettre à terre, le mec qui est là. Et voilà. Cette personne-là n'est plus un problème non plus. Ça va durer un petit remontance. Il qu'elle est haine. Bah, là, de façon, il n'y a plus aucun personnage qui représente une menace, a priori. A priori. Bah, elle va se réadoucer à son arbre et puis elle va attendre que ça se termine tranquillement. Très bien. Bon, du coup, le combat est terminé. J'enlève le turn order, même si vous ne le voyez pas. Que faites-vous du coup des personnages... Bon, celui-là, il va juste mourir. Que faites-vous du coup du personnage que vous avez attrapé ? On le manque ? Non, on n'est pas cannibale. On va peut-être déjà commencer par l'interroger avant d'envisager de le mal. Oui, oui, on va l'interroger. C'est une bonne idée. Je vais passer sur les lianes de Nouvelle. Avant, je vais quand même lancer un saut de régénération et inviter les personnes qui ont été blessées. Je crois que ça marche aussi sur les invocations. Oui. S'approcher de moi. Du coup, comme il n'y a plus de stress, qu'il n'y a plus de situation de combat, il faut que je lance le gène mental ou pas ? Ça a juste donné du temps si tu foires, mais c'est tout. Je n'ai pas changé. Je foire bien même. C'est à 99 ? 96. C'est pareil, c'est un échec critique. Ah, misère. On fait une belle équipe. Non, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas d'Airkin qui va se rapprocher de toi et tu vas te concentrer sur le sol en dessous d'Airkin pour créer ton saut de régénération et tu vas tellement bien réussir à régénier Airkin que tu vas le renvoyer dans son plan astral. Mais... tu peux dire, c'est la fin, donc... Il y avait Makoto qui était blessé aussi. Oui, mais là, pour le coup, c'est Arke qui arrive en premier. Oui, mais du coup, je n'invoque pas du tout le saut. C'est ça que tu viens. Pour l'instant, Makoto et ses plaies entre guillemets sont pensés par le bouclier que tu as créé. Makoto, il s'assure juste que Gourou et petits cuillères ils vont bien. En vrai. Et puis... Puis... Du coup, au jeu, il va disparaître, non ? Papa Kémon, il va... Oui, voilà. Mais en plus, je pense que ça va fatiguer Makoto, donc il commence vraiment à... Oui. Vous le voyez ? Il commence vraiment à être là. Il a besoin de repos, le pauvre petit. Stone le monde, Stone. Il a besoin de faire des rêves chelous sur une vie parfaite.